Que Dieu dans les cieux garde votre vie. Aujourd'hui, nous allons prier l'Éternel avec deux psaumes puissants de la Bible, à savoir le psaume 91, qui dit que « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce psaume vous donne la protection face à n'importe quel ennemi, tant visible ou invisible vous voulant du mal, et vous assurant sécurité pour tout danger ou blocage placé dans votre vie. Par la suite, nous allons également prier avec le psaume 121, qui est un psaume qui fait appel à l'Éternel demandant son secours face à tout problème qui vous dérange, face à toute situation difficile auxquelles vous traversez. Ce psaume va vous aider à faire appel au Seigneur pour votre situation à laquelle vous êtes en train de traverser. Avant de commencer donc la prière, je vous recommande de prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau, de l'ouvrir, et de poser votre main dessus pendant que vous êtes en train de répéter la prière. À la fin de la prière, vous allez prendre une quantité de cette eau que vous allez boire et asperger dans votre maison pour recevoir vos bénédictions et la protection contenue dans ce verre au travers de la récitation de la prière que vous avez effectuée. Vous pouvez aussi mettre un « J'aime » à la vidéo pour continuer de profiter d'autres vidéos de la chaîne. Nous allons commencer. Vous pouvez répéter mentalement la prière ou l'écouter à plusieurs reprises. Prenez place et commençons. Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui pour te demander ta protection face à tout ennemi visible et invisible me voulant du mal, à moi, mes enfants et ma famille. Ils ont mis des blocages dans ma vie. Ils ont mis des obstacles pour que ma famille et moi ne réussissons pas dans cette vie. Mais Seigneur, c'est toi qui trancheras le mal qu'ils veulent de moi. Je sais que tu m'as envoyé sur cette terre faire ta gloire. Je suis ton enfant. Je ne trébucherai pas face à tous ces obstacles ou pièges invisibles mis par des ennemis spirituels dans ma vie. Protège-nous, Seigneur, de tout ce qui est mauvais. Guéris-nous. Donne-nous l'abondance dans nos vies, que ça soit financièrement ou gracieusement avec la santé. Tu es notre pourvoyeur et c'est pour ça que nous récitons le psaume de protection. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père Céleste, je te présente tous les blocages et les mauvaises situations qui entravent ma vie. Je te demande de les briser et de les éliminer de ma vie. Que ta main puissante soit à l'œuvre, détruisant tous les obstacles qui m'empêchent d'avancer. Je te prie de m'accorder la sagesse et la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions et surmonter les défis qui se présentent à moi. Seigneur, je te demande également une abondance financière dans ma vie. Je sais que tu es le pourvoyeur de toutes choses et que tu désires que je prospère. Je te prie de délier toutes les chaînes de la pauvreté et de l'insuffisance dans ma vie. Ouvre les portes des opportunités financières et bénis le travail de mes mains. Accorde-moi la sagesse pour administrer mes finances avec sagesse et générosité. Père aimant, je te demande de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Je te prie de faire abonder ta grâce et tes bénédictions dans ma vie. Que je sois béni au-delà de toute mesure, afin que je puisse être une source de bénédiction pour les autres. Utilise-moi pour accomplir tes desseins et pour apporter la bonne nouvelle de ton amour à ceux qui m'entourent. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence constante et pour l'assurance que tu es avec moi dans tous les aspects de ma vie. Je choisis de placer ma confiance en toi, sachant que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Que ma foi soit renforcée et que je puisse marcher dans la victoire et la liberté que tu as pour moi. Au travers du psaume 91, je proclame ta puissance et ta bénédiction sur ma vie. Je rejette tout blocage et toute mauvaise situation et je reçois ton abondance financière. Je choisis de marcher dans la foi et de suivre tes voies, sachant que tu es avec moi et que tu me conduis vers le succès. Ô Dieu, je reconnais que tu es le créateur de toutes choses et le pourvoyeur de tout, ceux dont j'ai besoin. Je crois en ta parole qui affirme que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au travers du psaume 91, je te prie de briser tous les blocages qui entravent ma vie financière. Que ta puissance surnaturelle délie les chaînes de l'endettement, de la limitation et de la pauvreté. Je te demande de renverser toutes les mauvaises situations et de faire place à des opportunités d'abondance et de prospérité. Seigneur, je te demande de délivrer ma vie de toute mauvaise gestion financière, de toute dette écrasante et de tout manque. Que ta sagesse divine guide mes décisions financières, afin que je puisse semer dans la générosité et récolter en abondance. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libéré de toute malédiction financière et de toute oppression. Je renonce à toute pensée négative, à tout esprit de peur et de manque. Je reçois ta provision céleste et je marche dans la confiance que tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Jésus-Christ. Seigneur, je te demande également de renouveler mon esprit et de me donner une vision claire et inspirée pour mes finances. Ouvre mes yeux à de nouvelles opportunités, à des idées créatives et à des stratégies divinement inspirées pour prospérer et être un canal de bénédiction pour les autres. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté envers moi. Je crois que tu as le pouvoir de briser tous les blocages, de transformer les situations et de me combler de ton abondance financière. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta générosité et de ta grâce. Père, je m'introduis dans ton lieu secret et sous ton ombre, ce jour au nom de Jésus. Père, je déclare aujourd'hui que tu es mon refuge et ma forteresse au nom de Jésus. Je me protège aujourd'hui des terreurs de la nuit au nom de Jésus. Chaque attaque démoniaque envoyée contre moi dans la nuit se retournera par le feu au nom de Jésus. Tout gang diabolique ou complot et gang contre moi est rendu nul et non avenu au nom de Jésus. Je me protège de toutes les flèches qui volent le jour en Jésus. Chaque agent démoniaque qui m'envoie des flèches, le jour, doit retourner à l'expéditeur au nom de Jésus. Chaque flèche de stagnation retournera à l'expéditeur au nom de Jésus. Chaque flèche de mort prématurée retournera à l'expéditeur au nom de Jésus. Chaque flèche de stagnation conjugale reviendra à l'expéditeur au nom de Jésus. Je me protège de chaque destruction qui attaque à midi au nom de Jésus. Je libère les anges du Seigneur pour m'avancer au jour le jour, pour me protéger de toute forme de destruction au nom de Jésus. Ô Dieu, je reconnais que tu es le souverain de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses. Je crois en ta parole qui déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au travers du psaume 91, je te prie de briser tous les blocages qui entravent ma vie financière. Que ta puissance divine élimine tout obstacle, toute limitation et toute mauvaise situation qui m'empêche de prospérer. En ton nom puissant, je renverse toute œuvre de l'ennemi qui s'oppose à mon abondance financière. Seigneur, je te demande de délivrer ma vie de toute dette accablante, de tout manque et de toute oppression financière. Que ta grâce abondante inonde ma vie et transforme ma situation financière. Je te prie de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses dans la gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je renonce à toute pensée négative, à toute peur et à tout esprit de limitation. Je me revets de ta puissance et de ta sagesse divine pour prendre des décisions financières sages et prospères. Que ton Esprit Saint me guide dans mes choix et m'accorde la discernement nécessaire pour saisir les opportunités d'abondance financière. Seigneur, je te demande également de renouveler mon esprit et de me donner une vision claire pour ma vie financière. Ouvre mes yeux à de nouvelles possibilités, à des idées créatives et à des voies inattendues pour prospérer. Je crois que tu peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer et me conduire sur le chemin de la prospérité. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Je crois que tu es le Dieu qui brise les blocages, restaure les mauvaises situations et pourvoie à toutes mes nécessités. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bénédiction financière, afin que je puisse être un instrument de ta générosité envers les autres. Au Seigneur, libère mon esprit pour suivre la direction du Saint-Esprit. Au Seigneur, augmente ma sensibilité spirituelle, au nom de Jésus. Au Seigneur, délivre-moi des mensonges que je me dis. Chaque cadenas spirituel mauvais et chaînes maléfiques entravant mon succès, rôti, au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et d'aveuglement spirituel dans ma vie, au nom de Jésus. Au Seigneur, donne-moi le pouvoir de résister à Satan pour qu'il fuit loin de moi. J'ai choisi de croire le rapport du Seigneur et aucun autre, au nom de Jésus. Au Seigneur, oin mes yeux et mes oreilles, afin qu'il voit et entende des choses merveilleuses du ciel, au nom de Jésus. Je frustre tous les mauvais échanges de mes vertus, au nom de Jésus. Sang de Jésus bloque la route de volume des puissances maléfiques visant à moi. Chaque sorcellerie maudit, se brise et est détruite, au nom de Jésus. Toute alliance de sorcellerie, fondée par le sang de Jésus. Je retire tous les organes de mon corps de tout hôtel de sorcellerie, au nom de Jésus. Père Céleste, je te présente tous les blocages et les obstacles qui entravent ma vie. Je sais que tu es plus grand que tous ces défis, et je te demande de les briser par ton pouvoir. Je te demande humblement ta présence et ta puissance, alors que je médite sur le psaume 91, cherchant ta protection contre mes ennemis. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je crois en ta parole qui dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au travers du psaume 4, 211, je te prie de me protéger de mes ennemis, visibles et invisibles. Que ta présence enveloppe ma vie, ma famille et mon ministère. Repousse les attaques de l'ennemi et déjoue les plans des méchants qui se dressent contre moi. Seigneur Jésus, je te demande de placer tes anges autour de moi, formant une muraille de protection contre toute force maléfique. Que tes anges combattent pour moi, me gardant dans tous mes chemins. Qu'ils me soutiennent et me protègent, afin que je ne trébuche pas et que je ne tombe pas sous les assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis revêtu de ton armure spirituelle, prêt à faire face à toute adversité. Que ta vérité soit ma ceinture, ta justice ma cuirasse, ta paix mes chaussures et ma foi mon bouclier. Que ton salut soit mon casque et ta parole mon épée, pour que je puisse résister à toute attaque de l'ennemi. Seigneur Jésus, je te prie de délivrer ma vie de tout mal, de toute maladie et de toute calamité. Que ta main puissante repousse les forces des ténèbres et établisse ton règne de lumière et de victoire dans ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je marche dans la puissance et l'autorité que tu m'as donnée. Nous venons chercher ta présence, ta protection et ta grâce, en nous appuyant sur le puissant psaume 91. Seigneur, nous proclamons que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et que nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. En toi, nous trouvons la sécurité et la paix dans tous les aspects de notre vie. Dans ce psaume, tu nous assures que tu nous délivres du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Nous te prions de nous protéger, de nous délivrer de tout mal, de toute maladie et de toute calamité. Que ta main puissante repousse les forces de l'obscurité qui cherchent à nous nuire et que ton amour inébranlable nous entoure et nous fortifie. Seigneur, nous te prions pour nos maisons, nos familles et nos enfants. Nous demandons ta protection sur chaque foyer représenté dans notre communauté. Que tes anges veillent sur nous, nous gardant dans tous nos chemins. Éloigne de nos demeures tout danger, toute violence et toute destruction. Que tes bénédictions abondantes remplissent chaque pièce, chaque cœur et chaque relation. Au nom de Jésus, nous déclarons que tu nous couvres de tes ailes protectrices, comme une mère couvre ses petits. Que nous trouvions refuge sous ton amour et que nous nous sentions en sécurité en ta présence. Que ton Esprit Saint nous guide et nous dirige dans toutes nos décisions, nous préservant de tout mal et nous conduisant sur le chemin de la justice et de la vérité. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta bienveillance infinie. Nous te louons pour tes promesses sûres et ta parole qui ne change jamais. Que notre chaîne YouTube, Le Pouvoir de la Foi, soit un phare de lumière, d'espoir et de guérison pour tous ceux qui la regardent. Que chaque vidéo, chaque prière et chaque témoignage révèlent ta vérité, ta puissance et ton amour. Nous te prions de bénir notre communauté de foi, Seigneur. Que nous soyons unis dans l'amour et la fraternité, soutenant et encourageant les uns les autres dans notre cheminement spirituel. Que nos prières s'élèvent ensemble comme un parfum agréable à tes oreilles, apportant réconfort et guérison à ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes revêtus de ta protection divine. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Que ta puissance éloigne toute peur, tout doute et toute anxiété, et que nous marchions dans la confiance totale en toi. Saint-Esprit, viens habiter nos cœurs. Remplis-nous de ta force et de ta sagesse. Sois notre bouclier contre les attaques de l'ennemi. Père Céleste, nous te présentons les membres de notre communauté, et nous te demandons ta puissante protection sur eux, sur leurs maisons, leurs familles, leurs enfants. Éloigne tout danger, toute maladie. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui ravage en plein midi. Bénis-nous, ô Dieu de paix, qu'en tout lieu ton nom saint soit sanctifié. Fais briller ton amour sur nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, libère-moi de tout, ce qui m'empêche de progresser et de vivre pleinement la vie que tu as préparée pour moi. Je te prie de délier toutes les chaînes de l'échec, de la peur et de la limitation, et de me donner la force et la persévérance pour surmonter ces obstacles. Seigneur, je te demande également de transformer les mauvaises situations dans ma vie. Je sais que tu es capable de changer les circonstances les plus difficiles et de les tourner en ma faveur. Je te prie de faire briller ta lumière là où il y a des ténèbres et de faire jaillir des solutions là où il y a des problèmes. Que ta sagesse guide mes pas et que ta grâce abonde dans chaque situation que je rencontre. Père aimant, je te prie aussi pour une abondance financière dans ma vie. Je sais que tu es le pourvoyeur de toutes choses et que tu désires que je prospère. Je te demande de délier toutes les limitations financières et de m'ouvrir les portes des opportunités. Bénis le travail de mes mains et donne-moi la faveur et la créativité nécessaires pour réussir. Je choisis de gérer mes finances avec sagesse et générosité, reconnaissant que tout ce que j'ai vient de toi. Au travers du psaume 4.21, je proclame ta puissance et ta bénédiction sur ma vie. Je rejette tous les blocages et les mauvaises situations et j'ouvre mon cœur à ton abondance financière. Je choisis de marcher dans la foi, sachant que tu es avec moi et que tu me conduis vers la victoire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons continuer notre prière avec le deuxième psaume très puissant de la Bible, celui du psaume 120 et 1. C'est un psaume qui fait appel au secours du Seigneur Jésus pour n'importe quelle situation difficile auxquelles vous êtes en train de traverser. Nous allons commencer. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Seigneur, je viens vers toi dans cette période difficile de ma vie, reconnaissant ta présence et ton amour infini. Je me tourne vers toi avec foi, sachant que tu es mon secours et mon refuge. Je m'appuie sur le psaume 120 et 1 qui déclare que mes yeux se lèvent vers les montagnes. d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Jésus, je suis confronté à une situation difficile et je me sens accablé. Je te prie de m'aider et de me secourir dans cette période d'incertitude et de tourmente. Je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de faire des choses impossibles. Je te demande de venir à mon secours, de me donner la force et la sagesse nécessaires pour traverser cette épreuve. Jésus, tu es mon berger et je sais que tu prends soin de moi. Je te prie de me guider sur le bon chemin, de me montrer la voie à suivre dans cette situation difficile. Je te demande de dissiper mes craintes et de remplir mon cœur de paix et d'assurance. Je choisis de mettre ma confiance en toi, sachant que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Seigneur Jésus, je te prie de me donner la force de surmonter les obstacles qui se dressent devant moi. Donne-moi la persévérance pour continuer à avancer, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. Je te prie de changer ma perspective, de m'aider à voir cette épreuve comme une opportunité de croissance et de confiance en toi. Jésus, je te demande de me donner la grâce de faire face à cette situation avec courage et sagesse. remplis-moi de ton esprit saint afin que je puisse prendre des décisions éclairées et agir avec sagesse et discernement. Je te prie de pourvoir à tous mes besoins et de m'accorder ta provision abondante dans cette période difficile. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour inconditionnel et pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais et que tu es avec moi dans cette situation difficile. Je choisis de placer ma confiance en toi et de croire que tu agis en ma faveur. Au travers du psaume 120 et 1, je proclame ta puissance et ton secours dans ma vie. Je rejette la peur et l'inquiétude et je reçois ton secours et ta provision dans ma situation difficile. Je me confie en toi alors que je médite sur le psaume 120 et 1, cherchant ton secours et ta guidance dans ma situation difficile. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Créateur des cieux et de la terre, le gardien de ma vie et le pourvoyeur de toutes mes nécessités. Je lève mes yeux vers les montagnes, me rappelant que mon secours vient de toi, le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Au travers du psaume 120 et 1, je te prie de venir à mon secours dans ma situation difficile. Je dépose devant toi tous mes fardeaux, mes soucis et mes peines. Je te demande de me donner ta sagesse pour prendre les bonnes décisions, ta force pour persévérer et ta paix pour apaiser mon cœur troublé. Seigneur Jésus, tu es le gardien de ma vie. Je te prie de me protéger de tout mal, de tout danger et de toute oppression. Que ta main puissante me guide et me conduise sur le chemin de la victoire. Remplis-moi de ton esprit saint afin que je puisse faire face aux difficultés avec courage et foi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es mon abri sûr, mon refuge et ma forteresse. Je renonce à toute peur et à tout découragement, car je sais que tu es avec moi. Je crois que tu me soutiendras et me délivreras de toutes mes afflictions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Je te loue pour ta fidélité et ton amour infini. Je m'abandonne entre tes mains, sachant que tu œuvres toute chose pour mon bien. Que ta grâce abondante m'entoure et que ta puissance me fortifie dans ma situation difficile. Père Céleste, j'en ai marre de tourner en rond et de faire les choses sans jamais récolter les fruits de mon labeur. J'en ai marre de me donner à fond et de ne pas voir les résultats. Je n'en peux plus et je ne veux pas continuer ainsi. J'ai besoin de toi. J'en ai marre de la souffrance et des déceptions. Cela ne s'arrête pas. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie et de rater mes bénédictions à chaque saison. Je n'ai plus de force, Père. Seigneur, j'ai besoin de changement. Je veux réussir et avoir une vie de victoire. Père, aide-moi, entends la voix de détresse de ton enfant et vois mes pleurs. Trop, c'est trop. Je prie pour que tous les mensonges de l'ennemi me soient révélés. Satan est le père du mensonge et ses servants utilisent le mensonge pour manipuler et tromper tes enfants. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je ne veux plus être manipulé, eux, et prendre des décisions basées sur de fausses informations. Que les masques tombent, que l'angue se délie et que la vérité me soit enfin révélée. Seigneur, tu as créé le ciel et la terre ainsi que la mer. Avec tout ce qui s'y trouve et tu restes à jamais fidèle, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu es sur le trône et ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu des armées célestes. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Père Tout-Puissant, je viens humblement devant toi pour te confier les prochains mois ainsi que l'année suivante. Je mets tout à tes pieds, Père, ma santé physique et mentale, mon mariage, mes enfants, mon travail, mes finances, mes activités, mes relations amicales et mes désirs les plus profonds. Seigneur, que tout ce qui est tenu secret soit dévoilé, que tout ce qui a été dit dans l'obscurité soit entendu ouvertement en plein jour et tout ce qui a été chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, soit crié du haut des toits en terrasse. Je prie pour que tu me montres les vrais visages des gens qui m'entourent et qui méditent mon malheur. Montre-moi le visage de tous ceux qui complotent contre moi. Père, retire le voile d'illusion devant mes yeux. Laisse-moi voir leur vrai visage. Père, je veux passer au prochain niveau et je sais que certaines personnes n'ont plus leur place dans ma vie. Aide-moi à faire le tri. Père, je ne veux plus rester à côté de personnes qui font tout pour que je ne réussisse pas dans ma vie. Je ne veux pas fréquenter des personnes qui me rabaissent et qui me méprisent à longueur de journée. C'est ainsi que je prie pour que tu m'aides à m'éloigner ou me séparer d'elles. Père, brise les liens d'âme que j'ai avec des personnes toxiques et abusives. Éloigne-les de moi, Père. Père Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple, de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Je sais que tes enfants sont féconds même dans leur vieillesse. Ce n'est pas normal que je sois au même niveau depuis des années et que rien ne semble avancer dans ma vie malgré mes prières et mes jeûnes. C'est ainsi que je prie contre l'esprit de stagnation, de détour et de blocage. Je chasse ces mauvais esprits de ma vie et de celle ma famille au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tout contrat satanique soit plongé dans le précieux sang de Jésus. Que toutes les graines sataniques qui ont été plantées dans ma vie pour me paralyser soient déracinées et jetées dans ton feu sacré. Que tout ce qui n'a pas été planté par toi soit réduit en cendres au nom de Jésus. Père Céleste, je prie pour que tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie soit chassé au nom de Jésus. Je rejette tous les plans de l'ennemi de ma vie. Je rejette tout ce qui n'est pas en alignement avec tes plans divins pour moi. Que tous les contrats sataniques contre ma destinée soient versés dans le précieux sang de Jésus. au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je prie pour que toutes les forteresses sataniques soient détruites au nom de Jésus. Que tu détruises les forteresses sataniques comme tu as détruit les villes de Sodome et Gomorre. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que toutes les portes sataniques qui bloquent ma pluie de bénédiction soient détruites au nom de Jésus. Je mets fin à toute attaque qui fait opposition à mes faveurs, mes miracles et mes victoires. Au nom de Jésus. Père Céleste, je chasse toute agence satanique qui complote contre moi pour que je n'avance pas dans ma vie et pour que je stagne. Je prie pour que tout ce qui a été fait contre moi se retourne contre l'envoyeur, que mes ennemis tombent dans leur propre piège et qu'ils récoltent le salaire de leurs méfaits. C'est l'heure du jugement divin au nom de Jésus. Père, je chasse tout esprit de paresse, de procrastination, de défaite, de mentalité de perdant, de dépression, de doute, de peur, de confusion et d'anxiété de ma vie. Je veux un esprit d'amour, de sagesse, de force, de courage, de discernement, de volonté de Dieu, de sagesse divine, de connaissance, d'excellence et de distinction. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, vous qui connaissez toutes mes souffrances et mes peines, je vous en remets le fardeau. Vous seuls pouvez me délivrer de cette situation qui me dépasse. Esprit Saint, donnez-moi la force et la sérénité dont j'ai besoin. Éclairez mon cœur pour discerner votre volonté. Père Céleste, faites un miracle pour me sortir de cet enfer. Renversez les obstacles sur mon chemin et rendez-moi l'espérance. Je place ma confiance en vous, Seigneur, car vous seuls pouvez tout renouveler. Faites de ceux qui me détruisent l'instrument de ma délivrance. Je déclare que je suis l'enfant de Dieu et que je suis sous son autorité. Je déclare qu'à partir de maintenant, tout ce qui m'était impossible devient possible. Les portes de mon destin sont ouvertes. Dieu fait de nouvelles choses dans ma vie. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que ce mois est le premier mois d'un nouveau commencement pour moi. À partir de ce mois, les faveurs, les bénédictions et les miracles me localisent. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout s'accélère pour moi, tout s'enchaîne, tout va vite, plus de délais, plus d'obstacles et plus de détours, car mon Père est au contrôle. Au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin pour opérer au niveau supérieur. Les ressources me trouvent ainsi que les personnes connectées à mon destin. J'aurai plus d'impact et plus d'influence autour de moi. Je proclamerai le nom de Dieu et le nom de Jésus haut et fort dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de maintenant, j'avance de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur, de miracle en miracle, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Bientôt, je partagerai mon témoignage avec qui veut l'entendre de nouvelles opportunités, de joie, de bonheur, d'accélération, de miracle, de faveur, etc., au nom de Jésus. Je déclare que je suis revêtu de l'habit de joie. L'amour, la joie et l'harmonie règnent dans mon foyer. C'est un nouveau commencement aussi pour ma famille et pour toutes les personnes qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Le bonheur est là, au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni dans la ville et dans les champs et je suis béni à l'arrivée et à mon départ. L'Éternel a ordonné à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Ainsi, le Seigneur bénit tout ce que j'entreprends et mes greniers se remplissent de jour en jour, au nom de Jésus. Je déclare que je suis la tête et non la queue et je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Le Seigneur me bénit pour que je sois une bénédiction pour les autres. Enfin, je crois que Dieu fera dans ma vie au-delà de toutes mes espérances. Il fera bien au-delà de tout ce que je demande et ce que je pense. Je déclare que je rentre dans une nouvelle saison de ma vie, une saison d'abondance, d'opportunité, du jamais vu et de l'inattendu. Je sais que le Seigneur récompensera ma fidélité. Dieu aura le dernier mot dans ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront « Éternel, qui est semblable à toi ? » « Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux, que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! Tu l'as vu, éternel ! Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié et sois l'Éternel » qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 35 Conteste, ô éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront éternel qui est semblable à toi. Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis en frères pour eux. J'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ah ! Nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse Magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'Éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel vous cise sain car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes justes acclamez l'Éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'Éternel est droite toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir. que l'univers entier révèrent l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En Lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 39 Face à la mort Psaume de David Je m'étais dit « Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baillonnée aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermée dans un complet silence sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, sans, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main, pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pose, ô éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné, mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue, elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il batte en retraite, qu'il soit déshonoré, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance. Bien heureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. 16. Qu'il soit paralysé sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. 17. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'aiguent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, à toi. Psaume 36. La bonté du Seigneur Psaume de David, serviteur de l'éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent. Ceux qui font le mal, ils sont renversés. Ils tombent sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et fais le bien. Habite la terre et pratique la fidélité. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas, mais le juste a pitié et il donne, car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler au souvenir de Dieu Éternel dans ta colère ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtis pas. Vois tes flèches m'ont atteint ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres rien n'est sain mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent ma folie en est la cause. Triste accablé abattu je me traîne tout le jour je sens un feu dans mes reins plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout écrasé j'ai le cœur en désarroi je ne cesse de gémir. Éternel tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis mes compagnons ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre ils murmurent ils murmurent des mensonges à longueur de jour pourtant moi je fais le sourd pour ne pas entendre je reste la bouche close comme si j'étais muet je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas en toi éternel et tout mon espoir tu me répondras au Seigneur mon Dieu j'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle me voici près de tomber ma douleur est toujours là oui je reconnais ma faute mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien éternel ne me laisse pas ô mon Dieu ne te tiens pas loin de moi viens en hâte à mon secours toi mon Seigneur mon Sauveur psaume 51 aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton hôtel psaume 52 au chef de cœur une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech toi qui es fort qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté vois la bonté de Dieu se manifeste chaque jour ta langue trame des méfaits c'est un rasoir bien affilé elle est habile pour tromper tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien tu as préféré le mensonge à la sincérité tu aimes les mots qui détruisent ta langue n'est que perfidie c'est pourquoi Dieu te détruira définitivement il te saisira dans ta tente et il t'en chassera il arrachera tes racines du pays des vivants alors les justes le verront et seront saisis de respect ils se riront de toi le voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté mais moi je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu je compte sur l'amour de Dieu à toujours à jamais je te célébrerai toujours pour ceux que tu as fait je veux m'attendre à toi car ta bonté se manifeste à tes fidèles psaume 53 au chef de chœur méditation de David à chanter avec accompagnement de flûte les insensés pensent Dieu n'existe pas ils sont corrompus leur conduite est dégradante aucun n'agit bien du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ils se sont tous fourvoyés tous sont corrompus plus aucun ne fait le bien même pas un seul ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris car ils dévorent mon peuple c'est le pain qu'ils mangent jamais ils n'invoquent Dieu ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent tu les couvriras de honte car Dieu les a rejetés n'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple que Jacob crie d'allégresse Israël de joie psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 55 ô Dieu prête l'oreille à ma prière ne te dérobe pas à ma supplication écoute-moi réponds-moi mes cris sont agités et je m'agite à cause des cris de l'ennemi à cause de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis ô si j'avais des ailes comme la colombe je m'envolerais et je trouverais le repos voici je m'éloignerais bien loin je demeurerais au désert je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête anéantis seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles font le tour jour et nuit sur les murs l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles la destruction est au milieu d'elles la fraude et la tromperie ne quittent point ses places car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterais ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherais devant lui mais c'est toi un homme de même condition que moi mon intime mon confident avec qui je partageais des douceurs nous nous entretenions amicalement nous allions ensemble à la maison de Dieu que la mort les surprenne qu'ils descendent vivant au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à Dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix il me délivrera de la guerre engagée contre moi car ils sont nombreux ceux qui me combattent Dieu entendra et il les humiliera lui qui est depuis toujours assis sur son trône car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que le beurre mais la guerre est dans son cœur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé et toi ô Dieu tu les feras descendre dans la fosse de destruction les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leur jour mais moi je me confie en toi psaume 41 malade et persécuté au chef de cœur psaume de David heureux celui qui se soucie du pauvre s'il est dans le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel par grâce guéris-moi j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet méditant mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû saliter il ne se relèvera plus et même mon meilleur ami en qui j'avais mis ma confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie donc pitié de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi à cause de mon innocence tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours loué soit l'éternel le grand dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours psaume 42 au chef de coeur méditation des coréites comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux de même je soupire après toi ô mon dieu j'ai soif de dieu du dieu vivant quand pourrais-je venir et me présenter devant dieu mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits sans cesse on me répète ton dieu où est-il donc avec quelle émotion je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattu et gémis-tu sur moi mets ton espoir en dieu je le louerai encore car il est mon sauveur mon dieu mon âme est abattue voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain des cimes de l'Hermont et du mont Mitzéar un abîme en appelle un autre tu fais gronder tes chutes tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi que le jour l'éternel me montre son amour je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au dieu qui me fait vivre car je veux dire à dieu lui qui est mon rocher pourquoi m'ignores-tu pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi mes membres sont meurtris mes ennemis m'insultent sans cesse ils me demandent ton dieu où est-il donc pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattu et gémitu sur moi mets ton espoir en dieu je le louerai encore mon sauveur et mon dieu psaume 43 fais-moi justice ô dieu et prends en main ma cause contre un peuple infidèle sauve-moi de ces gens menteurs et criminels ô dieu tu es ma forteresse pourquoi donc me rejettes-tu et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure alors j'avancerai jusqu'à l'autel de dieu vers toi dieu de ma joie et de mon allégresse alors je te louerai en m'accompagnant de la lire ô dieu tu es mon dieu pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattu et gémitu sur moi mets ton espoir en dieu je le louerai encore mon sauveur et mon dieu psaume 46 dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au coeur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de dieu le sanctuaire des demeures du très haut dieu est au milieu d'elle elle ne chancelle pas dieu la secours dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le dieu de jacob est pour nous une autre traite venez contempler les oeuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le dieu de jacob est pour nous une autre traite psaume 48 quantique un psaume des coréites oui l'éternel est grand il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre dieu sur sa montagne sainte colline magnifique joie de la terre entière montagne de sion tu es la demeure de dieu la cité du grand roi dieu dans les palais de sion se fait connaître comme une forteresse car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble ils marchaient contre elle quand ils l'ont vu pris de stupeur épouvantés ils se sont tous enfuis un tremblement les a saisis sur place pareil à la douleur de la femme en travail on aurait dit le vent de l'est quand il vient fracasser les bateaux au long cours ce que l'on nous avait dit nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'éternel le seigneur des armées célestes dans la cité de notre dieu dieu la rend forte pour toujours nous méditons sur ton amour ô dieu au milieu de ton temple comme ta renommée ta louange a atteint les confins de la terre dans ta main droite abonde de justes bienfaits que l'on jubile sur la montagne de sion que dans les villes de judas on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements tournez tout autour de sion et longez son enceinte comptez ses tours admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce dieu-là est notre dieu à tout jamais et éternellement il sera notre guide jusqu'à la mort psaume 49 ô vous tous les peuples écoutez ceci habitants du monde prêtez attention vous les gens illustres et vous gens obscurs vous les hommes riches comme vous les pauvres de ma bouche sortent des paroles sages et mon cœur murmure des propos sensés mon oreille écoute des proverbes sages au son de la lire je vais révéler le sens d'une énigme pourquoi donc craindrai-je au jour du malheur d'être environné des méfaits des fourbes ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses aucun homme cependant ne peut racheter un autre aucun ne saurait payer à dieu sa propre rançon car le rachat de leur vie est bien trop coûteux il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée croit-il qu'ils vivront toujours qu'ils éviteront la fausse on voit bien mourir le sage et le fou et l'insensé vont périr également en laissant leur bien à d'autres cependant ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours l'homme le plus honoré ne vit pas longtemps car semblable aux animaux il devra périr tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance qui approuvent leur discours on les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons oui la mort les mène paître au matin les justes vont les piétiner loin de leur demeure au séjour des morts leur beauté s'évanouira Dieu rachètera ma vie du séjour des morts car il me prendra ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison car lorsqu'il mourra il n'emportera rien de ceux qu'il possédait ses biens ne le suivront pas il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui jamais plus ne verront briller la lumière l'homme le plus honoré s'il n'a pas d'intelligence est semblable aux animaux qui devront périr psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 92 il est bon de louer l'Éternel de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe car tu me réjouis ô Éternel par tes œuvres je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains que tes œuvres sont grandes ô Éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal c'est pour être détruit éternellement mais toi Éternel tu es élevé à toujours car voici tes ennemis ô Éternel car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés tu as donné à mes cornes la force du buffle je suis arrosé d'une huile fraîche mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi le juste croix comme le palmier il grandit comme le cèdre du Liban planté dans la maison de l'Éternel il prospère dans les parvis de notre Dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sève et verdoyant pour annoncer que l'Éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui psaume 93 l'Éternel règne il est revêtu de majesté l'Éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité les fleuves élèvent ô Éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes plus que la voix des grandes eaux plus que les flots puissants de la mer l'Éternel est puissant dans les lieux célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô Éternel pour toujours psaume 90 Seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées avant que tu aies créé la terre et le monde de toujours à toujours tu es Dieu tu fais retourner l'homme à la poussière tu dis retournez fils d'Adam car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier une heure de la nuit qui s'en va tu les emportes semblables à un songe à leur réveil ils sont comme l'herbe qui verdit elle verdit le matin elle fleurit le soir elle se flétrit et se dessèche car nous sommes consumés par ta colère par ta fureur nous sommes terrifiés tu as mis devant toi nos fautes nos secrets à la lumière de ta face tous nos jours passent sous ta colère nos années s'évanouissent comme un murmure les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse reviens Seigneur pourquoi tarder prends pitié de tes serviteurs rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles autant d'années que nous avons vu le malheur que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous affermis pour nous l'ouvrage de nos mains oui affermis l'ouvrage de nos mains psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développés dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargées elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu psaume 147 louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'éternel avec reconnaissance célébrer notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'éternel psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 142 seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom seigneur fais-moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur psaume 143 éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 109 ô Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ils me parlent avec une langue menteuse ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause pour mon amour ils me sont des adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve que ses enfants hertent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins que sa postérité soit retranchée que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme un vêtement qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre comme une ceinture dont il se sert toujours telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme et toi éternel seigneur agis envers moi à cause de ton nom car ta bonté est grande délivre-moi car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi je m'en vais comme l'ombre qui décline je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur je suis devenu pour eux un objet de reproche ils me regardent et secouent la tête aide-moi éternel mon Dieu sauve-moi selon ta bonté et ils sauront que c'est ta main que c'est toi éternel qui a fait cela ils maudiront et toi tu béniras quand ils se lèveront ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent psaume 118 rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours que ceux qui craignent l'éternel disent sa miséricorde dure à toujours du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que me ferait l'homme l'éternel est mon secours je me réjouis à la vue de mes ennemis mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient m'enveloppaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient comme des abeilles s'éteignant comme un feu d'épines au nom de l'éternel je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru l'éternel est ma force et mon cantique et il a été mon salut des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel l'éternel m'a châtié mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'entrerai je louerai l'éternel voici la porte de l'éternel les justes y entreront je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée que l'éternel a faite qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ô éternel accorde le salut ô éternel donne la prospérité béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu je t'exalterai rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours psaume 103 béni l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voies à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 21 éternel le roi se réjouit de ta puissance ô comme il triomphe de ton secours tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur il te demandait la vie tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité sa gloire est grande à cause de ton secours tu places sur lui l'éclat et la magnificence car tu le comble des bénédictions les plus excellentes tu mets sur sa tête une couronne d'or pur la vie qu'il t'a demandé tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité sa gloire est grande à cause de ton secours tu places sur lui l'éclat et la magnificence car tu le comble des bénédictions les plus excellentes tu le revets de joie en ta présence le roi se confie en l'éternel grâce à la bonté du très haut il ne chancelle pas ta main atteindra tous tes ennemis ta droite atteindra ceux qui te haïssent tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras l'éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera leurs fruits tu le feras disparaître de la terre et leur postérité du milieu des fils de l'homme s'ils méditent le mal contre toi s'ils conçoivent un projet ils échoueront car tu les mettra en fuite tu dirigeras ton arc contre leur face élève-toi éternel dans ta puissance nous chanterons nous célébrerons ta force psaume 22 mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secoue la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon cœur est comme de la cire il se fond au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tire-t'au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le cœur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du dieu de jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leurs chars les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combat ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuivent car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leur ravage mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour fort en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 35 conteste ô éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis là les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel l'entend et il les délivre de toutes leurs détresses l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient dans lui échappent au châtiment psaume 33 le dieu créateur et sauveur vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son œuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre l'éternel a parlé les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux les eaux des mers il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir que l'univers entier révère l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse la force ne saurait délivrer le guerrier pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier en lui nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 39 face à la mort psaume de David je m'étais dit je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole je serai comme baillonnée aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi je me suis renfermée dans un complet silence sans prononcer une parole ma douleur s'est exaspérée mon cœur brûlait dans ma poitrine mes pensées s'embrasaient en moi alors j'ai fini par parler ô éternel fais-moi savoir quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère voici mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main oui devant toi ma vie n'est vraiment presque rien même s'il est solide tout homme n'est qu'un souffle il va il vient ce n'est qu'une ombre son agitation c'est du vent et les richesses qu'il amasse c'est-il qui les recueillera dès lors sans Seigneur que puis-je attendre mon espérance est tout en toi de tous mes péchés sauve-moi ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur voici je veux rester muet ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main pour corriger les hommes tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher tout homme n'est qu'un souffle pause ô éternel écoute ma prière et sois attentif à mon cri ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger qu'un hôte temporaire tout comme mes ancêtres détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours H Absaume 40 je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur dans la grande assemblée j'annonce la bonne nouvelle de ton salut je ne la tairai pas éternel tu le sais je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordé je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé non je ne cache pas ton amour ta fidélité dans la grande assemblée et toi ô éternel tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse ton amour ta fidélité sans cesse me protégeront de malheurs innombrables je suis environné mes transgressions macables je n'en supporte pas la vue elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête je n'ai plus de courage veuille éternel me délivrer éternel vient vite à mon aide qu'il soit couvert de honte rempli de confusion ceux qui en veulent à ma vie qu'il batte en retraite qu'il soit déshonoré ceux qui se réjouissent de mon malheur le salut de Dieu et son serviteur j'ai mis tout mon espoir en l'éternel il s'est penché vers moi il a prêté l'oreille à ma supplication il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau un hymne de louanges pour chanter notre Dieu quand ils verront ce qu'il a fait beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge ô éternel mon Dieu que d'oeuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets nul n'est semblable à toi je voudrais publier redire tes merveilles mais leur nombre est trop grand tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi 16 qu'il soit paralysé sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet 17 mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'éguent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand 18 moi je suis pauvre et malheureux mais le seigneur prend soin de moi toi qui es mon secours et mon libérateur ô mon dieu à toi psaume 36 la bonté du seigneur psaume de david serviteur de l'éternel en moi même je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché il est insensé à ses yeux de respecter dieu il se considère d'un oeil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien la nuit sur son lit il projette un mauvais coup il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne il ne veut pas rejeter le mal jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'au nuage monte ta fidélité ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes tes jugements sont profonds comme l'immense océan tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes que ton amour est précieux ô Dieu sous tes ailes les humains se réfugient ils savournent les richesses des festins de ta maison au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas voici déjà ils succombent ceux qui font le mal ils sont renversés ils tombent sans pouvoir se relever psaume 37 ne t'irrite pas à cause des méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert confie-toi en l'éternel et fais le bien habite la terre et pratique la fidélité fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour sois tranquille devant l'éternel et espère en lui ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays encore un peu de temps et le méchant n'est plus tu regardes le lieu où il était et il a disparu mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive les méchants tirent le glaive ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée le méchant emprunte et il ne rend pas mais le juste a pitié et il donne car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés l'éternel a fermi les pas de l'homme il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne chancellent point le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retranchés j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant je suis passé et voici il n'était plus je l'ai cherché et il ne se trouvait plus observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien la terre mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin la postérité des méchants est retranchée le salut des justes vient de l'éternel il est leur protecteur au temps de la détresse l'éternel les aide et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge psaume 38 psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu éternel dans ta colère ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtie pas vois tes flèches m'ont atteint ta main m'a frappé tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère dans mes membres rien n'est sain mon péché en est la cause mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête elles sont un poids bien trop lourd pour moi mes plaies infectées supurent ma folie en est la cause triste accablé abattu je me traîne tout le jour je sens un feu dans mes reins plus rien n'est intact en moi je suis à bout écrasé j'ai le cœur en désarroi je ne cesse de gémir éternel tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent mes yeux ont perdu toute leur lumière ma plaie écarte de moi mes amis mes compagnons ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre ils murmurent des mensonges à longueur de jour pourtant moi je fais le sourd pour ne pas entendre je reste la bouche close comme si j'étais muet je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas en toi éternel est tout mon espoir tu me répondras au Seigneur mon Dieu j'avais demandé qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle me voici près de tomber ma douleur est toujours là oui je reconnais ma faute mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien éternel ne me laisse pas ô mon Dieu ne te tiens pas loin de moi viens en hâte à mon secours toi mon Seigneur mon Sauveur Psaume 51 Aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisés se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 52 au chef de cœur une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech toi qui es fort qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté vois la bonté de Dieu se manifeste chaque jour ta langue trame des méfaits c'est un rasoir bien affilé elle est habile pour tromper tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien tu as préféré le mensonge à la sincérité tu aimes les mots qui détruisent ta langue n'est que perfidie c'est pourquoi Dieu te détruira définitivement il te saisira dans ta tente et il t'en chassera il arrachera tes racines du pays des vivants alors les justes le verront et seront saisis de respect ils se riront de toi le voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté mais moi je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu je compte sur l'amour de Dieu à toujours à jamais je te célébrerai toujours pour ceux que tu as fait je veux m'attendre à toi car ta bonté se manifeste à tes fidèles psaume 53 au chef de chœur méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte les insensés pensent Dieu n'existe pas ils sont corrompus leur conduite est dégradante aucun n'agit bien du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ils se sont tous fourvoyés tous sont corrompus plus aucun ne fait le bien même pas un seul ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris car ils dévorent mon peuple c'est le pain qu'ils mangent jamais ils n'invoquent Dieu ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent tu les couvriras de honte car Dieu les a rejetés n'est-ce pas lui qui accomplira du monde de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple que Jacob crie d'allégresse Israël de joie psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 55 ô Dieu prête l'oreille à ma prière ne te dérobe pas ma supplication écoute-moi réponds-moi mes cris sont agités et je m'agite à cause des cris de l'ennemi à cause de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis oh si j'avais des ailes comme la colombe je m'envolerais et je trouverais le repos voici je m'éloignerais bien loin je demeurerais au désert je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête anéantis seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles font le tour jour et nuit sur les murs l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles la destruction est au milieu d'elles la fraude et la tromperie ne quittent point ses places car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterais ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherais devant lui mais c'est toi un homme de même condition que moi mon intime mon confident avec qui je partageais des douceurs nous nous entretenions amicalement nous allions ensemble à la maison de Dieu que la mort les surprenne qu'ils descendent vivant au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à Dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix il me délivrera de la guerre engagée contre moi car ils sont nombreux ceux qui me combattent Dieu entendra et il les humiliera lui qui est depuis toujours assis sur son trône car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que le beurre mais la guerre est dans son cœur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé et toi ô Dieu tu les feras descendre dans la fosse de destruction les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours mais moi je me confie en toi psaume 41 malade et persécuté au chef de cœur psaume de David heureux celui qui se soucie du pauvre s'il est dans le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel par grâce guéris-moi j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet méditant mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû saliter il ne se relèvera plus et même mon meilleur ami en qui j'avais mis ma confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aidons pitié de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi à cause de mon innocence tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours louer soit l'éternel le grand dieu d'israël depuis toujours et pour toujours psaume 42 au chef de coeur méditation des coréites comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux de même je soupire après toi ô mon dieu j'ai soif de dieu du dieu vivant quand pourrais-je venir et me présenter devant dieu mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits sans cesse on me répète ton dieu où est-il donc avec quelle émotion je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattu et gémitu sur moi mets ton espoir en dieu je le louerai encore car il est mon sauveur mon dieu mon âme est abattue voilà pourquoi je pense à toi du pays du jour d'un des cimes de l'ermont et du mont mitzéar un abîme en appelle un autre tu fais gronder tes chutes tout est flot et tes lames ont déferlé sur moi que le jour l'éternel me montre son amour je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au dieu qui me fait vivre car je veux dire à dieu lui qui est mon rocher pourquoi m'ignores-tu pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi mes membres sont meurtris mes ennemis m'insultent sans cesse ils me demandent ton dieu où est-il donc pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattu et gémitu sur moi mets ton espoir en dieu je le louerai encore mon sauveur et mon dieu psaume 43 fais-moi justice ô dieu et prends en main ma cause contre un peuple infidèle sauve-moi de ces gens menteurs et criminels ô dieu tu es ma forteresse pourquoi donc me rejettes-tu et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse pressé par l'ennemi fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure alors j'avancerai jusqu'à l'autel de dieu vers toi dieu de ma joie et de mon allégresse alors je te louerai en m'accompagnant de la lire ô dieu tu es mon dieu pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattu et gémitu sur moi mets ton espoir en dieu je le louerai encore mon sauveur et mon dieu psaume 46 dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de dieu le sanctuaire des demeures du très haut dieu est au milieu d'elle elle ne chancelle pas dieu la secours dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le dieu de jacob est pour nous une autre traite venez contempler les oeuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le dieu de jacob est pour nous une autre traite psaume 48 quantique un psaume des coréites oui l'éternel est grand il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre dieu sur sa montagne sainte colline magnifique joie de la terre entière montagne de sion tu es la demeure de dieu la cité du grand roi dieu dans les palais de sion se fait connaître comme une forteresse car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble ils marchaient contre elle quand ils l'ont vu pris de stupeur épouvantés ils se sont tous enfuis un tremblement les a saisis sur place pareil à la douleur de la femme en travail on aurait dit le vent de l'est quand il vient fracasser les bateaux au long cours ce que l'on nous avait dit nous l'avons vu nous même dans la cité de l'éternel le seigneur des armées célestes dans la cité de notre dieu dieu la rend forte pour toujours nous méditons sur ton amour ô dieu au milieu de ton temple comme ta renommée ta louange a atteint les confins de la terre dans ta main droite abonde de justes bienfaits que l'on jubile sur la montagne de sion que dans les villes de judas on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements tournez tout autour de sion et longez son enceinte comptez ses tours admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce dieu là est notre dieu à tout jamais et éternellement il sera notre guide jusqu'à la mort psaume 49 ô vous tous les peuples écoutez ceci habitants du monde prêtez attention vous les gens illustres et vous gens obscurs vous les hommes riches comme vous les pauvres de ma bouche sortent des paroles sages et mon coeur murmure des propos sensés mon oreille écoute des proverbes sages au son de la lire je vais révéler le sens d'une énigme pourquoi donc craindrai-je au jour du malheur d'être environné des méfaits des fourbes ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses aucun homme cependant ne peut racheter un autre aucun ne saurait payer à dieu sa propre rançon car le rachat de leur vie est bien trop coûteux il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée croit-il qu'ils vivront toujours qu'ils éviteront la fausse on voit bien mourir le sage et le fou et l'insensé vont périr également en laissant leur bien à d'autres cependant ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours l'homme le plus honoré ne vit pas longtemps car semblable aux animaux il devra périr tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance qui approuvent leur discours on les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons oui la mort les mène paître au matin les justes vont les piétiner loin de leur demeure au séjour des morts leur beauté s'évanouira Dieu rachètera ma vie du séjour des morts car il me prendra ne soit donc pas alarmé quand un homme s'enrichit quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison car lorsqu'il mourra il n'emportera rien de ceux qu'il possédait ses biens ne le suivront pas il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui jamais plus ne verront briller la lumière l'homme le plus honoré s'il n'a pas d'intelligence est semblable aux animaux qui devront périr psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 92 il est bon de louer l'éternel de chanter des louanges à ton nom au très haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe car tu me réjouis ô éternel par tes œuvres je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains que tes œuvres sont grandes ô éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal c'est pour être détruit éternellement mais toi éternel tu es élevé à toujours car voici tes ennemis ô éternel car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés tu as donné à mes cornes la force du buffle je suis arrosé d'une huile fraîche mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi le juste croix comme le palmier il grandit comme le cèdre du liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans les parvis de notre dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui psaume 93 l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité les fleuves élèvent ô éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes plus que la voix des grandes eaux plus que les flots puissants de la mer l'éternel est puissant dans les lieux célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toujours psaume 90 seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées avant que tu aies créé la terre et le monde de toujours à toujours tu es dieu tu fais retourner l'homme à la poussière tu dis retournez fils d'Adam car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier une heure de la nuit qui s'en va tu les emportes semblables à un songe à leur réveil ils sont comme l'herbe qui verdit elle verdit le matin elle fleurit le soir elle se flétrit et se dessèche car nous sommes consumés par ta colère par ta fureur nous sommes terrifiés tu as mis devant toi nos fautes nos secrets à la lumière de ta face tous nos jours passent sous ta colère nos années s'évanouissent comme un murmure les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans pour les plus robustes à quatre-vingts ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse reviens Seigneur pourquoi tarder prends pitié de tes serviteurs rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles autant d'années que nous avons vu le malheur que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous affermis pour nous l'ouvrage de nos mains oui affermis l'ouvrage de nos mains psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau oh Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développés dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point instériles nos brebis sont chargées elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu psaume 147 louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'éternel avec reconnaissance célébrer notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'éternel psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 142 Seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi Seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis Seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom Seigneur fais-moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur Psaume 143 Éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 109 ô Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ils me parlent avec une langue menteuse ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause pour mon amour ils me sont des adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve que ses enfants herrent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins que sa postérité soit retranchée que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde mais à persécuter l'homme affligé et le pauvre est celui qui était prêt à défaillir pour le tuer il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme un vêtement qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre comme une ceinture dont il se sert toujours telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme et toi éternel seigneur agis envers moi à cause de ton nom car ta bonté est grande délivre-moi car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi je m'en vais comme l'ombre qui décline je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur je suis devenu pour eux un objet de reproche ils me regardent et secouent la tête aide-moi éternel mon Dieu sauve-moi selon ta bonté et ils sauront que c'est ta main que c'est toi éternel qui a fait cela ils m'audiront et toi tu béniras quand ils se lèveront ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent psaume 118 rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours que ceux qui craignent l'éternel disent sa miséricorde dure à toujours du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que me ferait l'homme l'éternel est mon secours je me réjouis à la vue de mes ennemis mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient m'enveloppaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient comme des abeilles s'éteignant comme un feu d'épines au nom de l'éternel je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru l'éternel est ma force et mon cantique et il a été mon salut des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel l'éternel m'a châtié mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'entrerai je louerai l'éternel voici la porte de l'éternel les justes y entreront je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée que l'éternel a faite qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ô éternel accorde le salut ô éternel donne la prospérité béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu je t'exalterai rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours psaume 103 béni l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voies à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père a compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent de son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 21 éternel le roi se réjouit de ta puissance ô comme il triomphe de ton secours tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur il te demandait la vie tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité sa gloire est grande à cause de ton secours tu places sur lui l'éclat et la magnificence car tu le combles des bénédictions les plus excellentes tu mets sur sa tête une couronne d'or pur la vie qu'il t'a demandé tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité sa gloire est grande à cause de ton secours tu places sur lui l'éclat et la magnificence car tu le combles des bénédictions les plus excellentes tu le revets de joie en ta présence le roi se confie en l'éternel grâce à la bonté du très haut il ne chancelle pas ta main atteindra tous tes ennemis ta droite atteindra ceux qui te haïssent tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras l'éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera leurs fruits tu le feras disparaître de la terre et leur postérité du milieu des fils de l'homme s'ils méditent le mal contre toi s'ils conçoivent un projet ils échoueront car tu les mettra en fuite tu dirigeras ton arc contre leur face élève-toi éternel dans ta puissance nous chanterons nous célébrerons ta force psaume 22 mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire ils se font au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le cœur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du Dieu de Jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons l'éternel l'éternel